Après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CMT ou le CMTT, je ne sais plus comment ça s'appelait, des gens qui ont rêvé faire un coup d'État alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tellie. Mais notre armée est solide, elle est professionnelle et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois qu'ils nous comprennent. Alors donc, la Côte d'Ivoire est une démocratie. Elle est vivante, elle est vibrante. Et à raison de toutes ces difficultés, notre frère, un film de sang, qui était dans ce lot de comploteurs, a décidé d'avoir un partenariat du FPI avec le RHDP. Nous devons toujours avoir les bras ouverts et accepter tous ceux qui veulent la paix, ce qui veut la stabilité de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501